Christelle McDowell est née le 26 octobre 1979 à Baytown, au Texas. Son enfance a été perturbée et traumatisante, car ses deux parents étaient toxicomanes et sont décédés à six mois d'intervalle, alors qu'elle n'avait que 11 ans. De plus, à l'âge de 13 ans, elle aurait été enlevée par un homme non identifié et agressée sexuellement. D'une manière ou d'une autre, elle a échappé à la violence et a commencé à vivre avec sa famille élargie, avant de commencer à avancer dans la vie. Elle a acquis une certaine maturité et stabilité avant de trouver un emploi d'hôtesse de l'air. Bientôt, Christelle croise le chemin de Steve McDowell et, après l'avoir fréquentée pendant un certain temps, elle se marie avec lui. Au fil des ans, le couple a donné naissance à deux beaux-enfants, Maden et Maui. Décrite comme une amie loyale, une mère aimante et une gardienne du secret, elle a gravi les échelons pour devenir un agent immobilier de troisième génération, très productif dans l'entreprise familiale, Virginia Malone & Associates. Le 25 août 2017, Christelle McDowell, 38 ans, semblait être au meilleur endroit où elle ait jamais été, malgré un départ difficile dans la vie. Elle avait perdu ses parents à un jeune âge et avait divorcé, mais un récent message sur Facebook laissait entendre qu'elle était « la plus heureuse qu'elle ait jamais été ». Le bonheur de Christelle provenait en grande partie de ses deux enfants et d'une nouvelle relation qui l'enthousiasmait. Elle et son nouveau partenaire avaient des projets pour l'avenir, notamment un voyage en Belgique le mois suivant. Sur le plan professionnel, les choses allaient également bien. Christelle avait bâti une carrière fructueuse en tant qu'agent immobilier dans la région de Baytown au Texas. Avant cela, elle avait travaillé pendant dix ans comme hôtesse de l'air. À ce moment-là, la vie semblait aller comme sur des roulettes. En juin 2017, Christelle avait finalisé son divorce avec Steven, son mari depuis dix ans. Leur mariage avait été difficile dès le début et, à la fin, Christelle ne l'aimait plus. Elle avait été le principal soutien de famille, motivée et ambitieuse, s'efforçant toujours de créer un foyer heureux pour leurs enfants. Malgré leur séparation, ils ont accepté de partager la garde de leurs enfants. Christelle pensait qu'il était important que Steven reste dans la vie de leurs enfants. Leurs relations après le divorce semblaient amicales. Christelle a même aidé Steven à acheter une maison et il l'a autorisé à y vivre temporairement pendant que sa propre maison était en cours de rénovation. Il semblait avoir trouvé un moyen mature et civilisé de coélever leurs enfants. La disparition de Christelle McDowell. Le 25 août 2017 a suscité des inquiétudes immédiates. Ce matin-là, elle a dit à son petit ami, Paul Hargrave, qu'elle se dirigeait vers la maison de son ex-mari Steven à Mont-Belvieux pour récupérer leurs enfants. Elle a quitté le domicile de Paul vers 7h10. Les enfants avaient passé la nuit précédente chez Paul et Christelle avait informé Steven qu'elle viendrait les chercher avant qu'il n'aille travailler. Alors qu'elle devait faire visiter une propriété pour le travail ce matin-là, le rendez-vous a été annulé en raison du mauvais temps. Au cours de la journée, Paul a essayé de joindre Christelle, mais elle n'a plus répondu à ses appels et à ses SMS. Inquiet, il a contacté son oncle, Jeff Walters, qui avait élevé Christelle après la mort de ses parents. Jeff n'avait pas non plus de nouvelles d'elle. Steven a affirmé que Christelle n'était jamais arrivé chez lui ce jour-là. Il a déclaré avoir reçu un texto d'elle à 7h et 1min qui disait « J'arrive. Tu as de l'eau ? On dirait que je vais rester ici avec les enfants. On dirait qu'il va pleuvoir. » Plus tard, Steven a dit à Jeff que Christelle avait envoyé un autre message disant qu'elle avait changé ses plans et qu'elle emmenait les enfants à Dallas. Cependant, elle ne s'est jamais montrée et personne n'a eu de nouvelles d'elle depuis. Les efforts pour la retrouver ont été sérieusement entravés par l'arrivée de l'ouragan Harvey qui a inondé la zone, fermé des routes et rendu de nombreuses parties de la région inaccessibles. Malgré les intempéries causées par l'ouragan Harvey, les amis et la famille de Christelle ont refusé d'abandonner les recherches. Bien que certaines de leurs maisons et véhicules aient été inondés, ils ont parcouru la région, mais Christelle était introuvable. La police s'est d'abord intéressée à Paul Hargrave, qui était la dernière personne à avoir vu Christelle. Cependant, Paul les a orientés vers Steven, l'ex-mari de Christelle, en disant que cette dernière craignait que Steven ne découvre leur relation. Tout en interrogeant plusieurs personnes, les enquêteurs ont continué à recueillir des preuves. Une piste cruciale a été trouvée en suivant le téléphone portable de Christelle, dont le dernier appel avait été émis dans une zone marécageuse de Baytown. Quelques jours plus tard, sa voiture inondée a été découverte dans un motel 6 près de l'Interstate 10. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la police a fait venir d'autres personnes pour les interroger, dont Steven. Au début, il semblait que Christelle et Steven partageaient les responsabilités parentales à l'amiable après leur divorce, mais des recherches plus approfondies ont révélé une autre histoire. Christelle avait confié à d'autres personnes que lorsqu'ils avaient parlé pour la première fois du divorce, Steven avait proféré des menaces inquiétantes, affirmant qu'ils se tueraient, qu'ils tueraient Christelle et même leurs enfants. Son côté sombre et contrôlant avait déjà fait surface auparavant, Christelle se souvenant qu'il avait menacé de se suicider pour la première fois un an seulement après le début de leur mariage, alors qu'elle avait voulu le quitter. Bien qu'ils aient semblé dépasser ses tensions et partager la garde de leurs enfants, il est devenu évident que les choses entre eux n'étaient pas aussi paisibles qu'elles en avaient l'air. Il est apparu clairement que Steven n'était pas heureux après avoir appris que Christelle avait prévu de partir en croisière avec son nouveau petit ami, Paul. Le voyage était initialement prévu pour Christelle, Steven, leurs enfants et son oncle Jeff, mais les choses ont changé lorsque Christelle a invité Paul. Estimant qu'il serait inconfortable que lui et Steven participent au même voyage, Paul a décliné l'invitation. Christelle a alors demandé à Steven de ne pas venir et elle a dit à Paul que Steven était profondément bouleversé par cette décision. Christelle avait également confié à un ami qu'elle avait peur de Steven, le soupçonnant de la suivre et de surveiller ses déplacements. Alors que l'enquête se poursuivait, la police a obtenu des images de vidéosurveillance du motel 6 où la voiture de Christelle avait été retrouvée. La vidéo montre un homme ressemblant à Steven en train de garer la voiture et de quitter les lieux. D'autres images provenant d'un garage voisin montre une personne, ressemblant également à Steven, se débarrassant de ceux qui semblent être des vêtements. Malheureusement, en raison des inondations, les poubelles étaient vides au moment où les enquêteurs les ont fouillés. Lorsque la police a fait venir Steven pour l'interroger, il a fini par craquer et avouer. Contrairement à ce qu'il avait affirmé, Christelle s'est bien rendue chez lui le matin du 25 août. Ils se sont disputés pendant que leurs enfants dormaient à l'étage. Steven était furieux que Christelle ait passé la nuit chez Paul. Au cours de la dispute, Christelle lui a dit qu'elle ne l'aimait plus et qu'elle ne voulait plus être avec lui, une révélation qui a déclenché une série d'événements tragiques. C'est à ce moment-là que Steven a attaqué Christelle par derrière et l'a étranglée. Elle ne s'y attendait pas et a été complètement prise au dépourvu. Alors qu'il resserrait son étreinte, elle lui a dit qu'il lui faisait peur, mais cela ne l'a pas arrêtée. Il a continué à l'étrangler jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Ensuite, Steven lui a mis un sac sur la tête, a ligoté son corps, l'a placé dans des sacs poubelles et l'a chargé dans sa voiture. Ce n'est qu'au petit matin, alors que ses enfants dormaient encore, qu'il a conduit le corps de Christelle dans une zone boisée. Il s'est également débarrassé de son téléphone et de sa voiture. Il a laissé la voiture au Motel 6 avec la clé à l'intérieur, espérant qu'elle serait volée ou inondée par la tempête. Steven a finalement conduit la police au corps de Christelle. Dans une région boisée et isolée du comté de Chambers, les policiers ont découvert ces restes en état de décomposition avancée. Au cours du procès, Steven a affirmé avoir tué Christelle dans un accès de passion soudaine, un moyen de défense légale au Texas qui peut donner lieu à une peine plus légère, pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Il a témoigné, affirmant qu'il n'avait pas l'intention de la tuer et qu'il l'avait serrée dans ses bras jusqu'à ce qu'elle meure après l'amour. Cependant, le jury n'a pas cru à son histoire. Après seulement trois heures et demi de délibération, ils ont déclaré Steven coupable de meurtre. Ils ont estimé qu'il avait pris la décision de tuer Christelle lorsqu'elle lui avait dit qu'elle ne l'aimait plus. Dans son esprit, s'il ne pouvait pas l'avoir, Paul ou n'importe qui d'autre ne pouvait pas l'avoir non plus. Steven McDowell a été condamné à 50 ans de prison pour le meurtre de Christelle. Son mobile était clair, il ne supportait pas qu'elle passe à autre chose. Malgré le divorce, Steven était toujours amoureux de Christelle et espérait se réconcilier avec elle. Il voyait la croisière à venir, initialement prévue pour leur famille, comme une chance de la reconquérir. Lorsque Christelle ne l'a pas invité et qu'il est devenu évident qu'elle était heureuse dans sa nouvelle relation, Steven n'a pas pu l'accepter. Au lieu de la laisser partir, il a commis l'impensable, ce que Christelle avait craint. Le gentil géant Robert Poynter était un véritable héros. Ancien pompier à la retraite, il est resté une figure de soutien pour ceux dont il a touché la vie. À 47 ans, Robert avait consacré 19 ans à la lutte contre les incendies à la caserne de University Park, près de Dallas, où il avait fini par obtenir le grade de capitaine. Essie's colleagues le respectait non seulement pour sa force physique dans les situations de vie ou de mort, mais aussi pour sa nature compatissante, qui l'aidait à réconforter les enfants traumatisés sur les scènes d'urgence. Actif au sein de sa communauté, Robert s'est également rendu en Louisiane en 2005 pour participer aux efforts de recherche après l'ouragan Katrina. À l'époque, il a rencontré Chassie Moorman, qui avait tout juste 20 ans, de 12 ans sa cadette, et qui était marié et mère de deux filles. Il a été attiré par cette infirmière auxiliaire blonde et a fini par quitter sa femme pour elle. Le couple s'est marié en 2009 et s'est installé à Royce City, au Texas, avec sa fille de 6 ans. En 2016, Robert était à la retraite et son mariage de 7 ans avec Pointer était confronté à des défis importants. Il a confié à des amis qu'il avait envisagé le divorce, révélant que Chassie, alors âgé de 29 ans, avait été infidèle avec plusieurs hommes. À un moment donné, il a même installé une caméra de sécurité et l'a surprise avec l'un de ses amants. Bien que des amis inquiets l'aient incité à partir, Robert a hésité. Ayant déjà vécu un divorce et étant confronté à une éventuelle bataille pour la garde des enfants, il voulait sauver la relation. Ils sont partis en vacances au Mexique au mois d'août, mais les tensions sont restées vives. Le 9 septembre, vers 10h40, Chassie Pointer a appelé le 9 un nain en détresse depuis une route de campagne isolée, affirmant qu'un homme grand et vêtu de noir était soudainement apparu et avait tiré sur son mari alors qu'il était assis dans sa jeep. Lorsque les premiers secours sont arrivés, ils ont trouvé Robert affalé sur le siège passager de la jeep de Pointer avec une blessure par balle à la tempe droite. Il était mort. Pointer était hystérique et luttait pour respirer. Les policiers portaient des caméras corporelles et enregistraient tout ce qu'elle disait. Chassie a déclaré qu'elle conduisait pour rejoindre son mari dans un restaurant local, mais qu'ils s'y rendaient séparément. Elle a expliqué qu'elle avait raté son virage et pris la mauvaise route, ce qui l'avait laissé sur un chemin boueux habituellement emprunté par les véhicules agricoles. Chassie a déclaré que sa jeep s'était enlisé dans la boue et qu'elle avait appelé Robert à l'aide. Elle a affirmé que pendant que Robert était dans la jeep et essayait de la sortir de la boue, un homme était sorti de l'ombre et avait tiré une balle dans la tête de Robert. Elle n'avait aucune idée de l'identité de cet homme ni de la raison pour laquelle il avait sorti une arme. Chassie dit qu'elle n'a pas vu le visage de l'assassin et que rien n'a été pris. Au fur et à mesure que Chassie parlait, son récit a commencé à changer, ce qui a éveillé les soupçons de la police présente sur les lieux. Ils ont été encore plus déconcertés lorsque, alors que son mari venait d'être tué, elle a commencé à parler des problèmes de leur mariage. « J'étais jeune et stupide lorsque nous nous sommes mariés. Je ne voulais plus être marié », a-t-elle été enregistrée en train de dire. Les inspecteurs l'ont mise en garde, mais elle a insisté sur le fait qu'ils se rencontraient au restaurant pour discuter de la situation, affirmant que Robert avait essayé de m'enlever ma fille. Une heure après leur arrivée, les agents se rendent compte que la relation entre Chassie et Robert est gravement compromise. Lorsqu'on lui demande plus de détails, elle déclare « Je l'aime, c'est un emmerdeur, mais je l'aime ». Le seul aspect de son histoire qui semblait plausible était que Robert soit venu l'aider. Il ne semblait y avoir aucun motif concevable pour que quelqu'un veuille la mort de Robert, mais la police en a bientôt découvert un. Avant la fusillade, Chassie a révélé qu'elle avait rendu visite à un ami nommé Michael Garza. Lorsqu'on lui a demandé s'ils sortaient ensemble, elle a admis qu'ils avaient une liaison et qu'elle avait eu une relation intime avec Michael, 39 ans, le jour même. Elle a avoué que la liaison avait commencé après qu'ils se soient connectés sur Facebook à l'été 2016. Fait remarquable, Chassie est passé du statut de veuve éploré à celui de principal suspect dans la mort de son mari. Au poste de police, elle a dû répondre à d'autres questions. Pourquoi le tireur l'a-t-il laissé s'échapper ? Pourquoi n'avait-il rien pris ? Comment a-t-elle pu ne pas voir son visage alors qu'il était à quelques mètres d'elle ? Au fil de l'interrogatoire, Chassie finit par avouer qu'elle connaissait l'identité de l'homme qui avait tué son mari, son amant, Michael Garza. Cependant, elle maintient qu'elle n'est pas impliquée dans le meurtre. Pour détourner les accusations, Chassie a tenté de discréditer Robert, affirmant qu'il était colérique et qu'il prenait des stéroïdes, ceux qui le rendaient agressif. Cependant, aucune preuve ne vient étayer ses affirmations et aucun témoin ne peut corroborer son histoire. Elle a déclaré qu'elle avait informé Garza des prétendus problèmes de colère de son mari et qu'il avait accepté de lui faire peur. « Je ne voulais pas qu'il meure, » a-t-elle déclaré. « Je voulais juste qu'il sache ce que c'est que d'être constamment malmené. » Elle a affirmé que Garza n'était censée que confronter Robert et que lorsque Garza a sorti une arme, elle a crié « Stop ! » Mais il n'a pas écouté. La police est restée sceptique et le lendemain, Chassie a été inculpé d'associations de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre. Sa fille a été confiée à des membres de sa famille. Une équipe d'intervention a fait une descente au domicile de Garza, mais il n'y était pas. Il s'est toutefois rendu le lendemain et a été inculpé de meurtre. Alors que les deux hommes étaient en garde à vue, un fermier a découvert un fusil de chasse dans un champ situé à moins d'un kilomètre de l'endroit où Robert a été tué. Les registres indiquent que l'arme appartenait aux frères de Garza. De nombreuses questions restent en suspens. Garza avait-il agi seul pour rejoindre la femme qui l'obsédait ? Chassie l'avait-elle manipulée pour qu'il tue pour elle ? Pendant ce temps, le capitaine Robert Poynter a eu droit à des funérailles dignes d'un héros. D'anciens collègues venus de tout le Texas se sont alignés dans les rues pour lui rendre hommage. Sa mort est un choc profond. Malgré une carrière pleine de danger, il avait atteint l'âge de la retraite. En juillet 2018, Garza a été jugé et a plaidé non coupable de meurtre. Il a affirmé qu'il avait donné l'arme à Chasset et que c'était elle qui avait appuyé sur la gâchette, insistant sur le fait qu'il était à la ferme familiale en train de s'occuper d'un animal malade au moment de la fusillade. Le jury n'a pas cru à son histoire. Il a été reconnu coupable de meurtre et condamné à 99 ans de prison. Le procès de Chasset-Poynter a suivi en 2019. L'accusation a soutenu que Garza n'était qu'un pion, manipulé par Chasset par le biais du sexe et de la tromperie. Ils ont révélé qu'elle avait eu des relations avec plusieurs hommes, y compris des arrangements pour rencontrer un autre homme plus tard le même jour. L'accusation a soutenu qu'elle avait tenté de manipuler plusieurs personnes pour qu'elle tue Robert, mais que Garza était celui qui avait finalement accepté de passer à l'acte. Les procureurs ont fait valoir que Chasset avait été poussé à agir après que Robert eut contacté un avocat spécialisé dans les divorces sur Facebook, en envoyant un message qui disait « Je pense à une attaque surprise. Il semble probable qu'il se préparait à demander le divorce, à vendre leur maison et à se battre pour obtenir la garde de leur fille. » En outre, il y avait un motif financier. Robert avait une assurance vie d'une valeur de 685 000 livres sterling. L'accusation a affirmé que Chasset avait d'abord espéré que Robert meurt dans un accident pour pouvoir toucher l'argent, puis, comme cela ne s'est pas produit, qu'elle avait comploté son meurtre. Au cours du procès, Chasset a dépeint Robert comme un mari violent et abusif, mais personne n'a corroboré ses affirmations. Elle a affirmé qu'elle voulait seulement que Garza parle à Robert et lui dise qu'ils avaient l'intention de vivre ensemble. Cependant, la nuit précédant le meurtre, elle a envoyé à Garza un SMS disant « Je ne peux pas t'aimer tant que Robert n'est pas hors-jeu. » Des milliers de SMS ont été échangés entre Chasset et Garza ainsi qu'avec d'autres hommes. Elle a fait savoir à ses amants que Robert représentait une menace et a suggéré qu'elle avait besoin qu'ils disparaissent. La défense a reconnu que si les liaisons de Chasset étaient répréhensibles, elle ne faisait pas d'elle une meurtrière. Bien qu'elle n'ait pas témoigné à la barre, le jury a écouté les vidéos enregistrées par la police. À un moment donné, elle a enfoui son visage dans ses mains et s'est lamentée. « Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? » À l'issue a été déclarée coupable d'homicides volontaires et condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Garza a depuis fait appel de sa condamnation, clamant son innocence. Myriam Elmik est née le 26 janvier 1957. Connue pour sa nature amicale et extravertie, elle s'est facilement fait de nombreux amis. À l'âge de 42 ans, elle est mère de deux enfants, un fils et une fille, et mariée à Jack Giles, 46 ans. Leur vie commune est heureuse jusqu'au 29 août 2000, date à laquelle leur fille est retrouvée morte d'une overdose apparente. Cette perte a profondément affecté Jack, qui a eu beaucoup de mal à surmonter son chagrin. Deux ans plus tard, la famille subit un nouveau coup dur. Le 15 avril 2002, Myriam se lève tôt avec l'intention de faire de l'exercice, mais décide de se recoucher. Alors qu'elle se couche, elle entend une forte détonation et découvre que Jack, qui est allongé à côté d'elle, s'est tiré une balle dans la tête. Malgré ses efforts pour pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire sur les instructions d'un opérateur de la ligne 9, 1-1, il n'était déjà plus là. A la suite d'une perte aussi profonde, d'abord sa fille et maintenant son mari, un ami a offert à Myriam une chance de prendre un nouveau départ. L'ami lui a suggéré de venir en Floride. Il y a un poste à pourvoir dans un studio de danse pour un instructeur, ce qui est parfait pour toi, puisque tu aimes la danse. Alors que leur fils a choisi de rester en Floride, où il se sentait chez lui, Myriam était prête pour un nouveau départ et a décidé de s'installer. Alors qu'elle enseignait au studio de danse, Myriam a rencontré Alan Helmick, 62 ans, qui prenait des cours de danse de salon. Alan est originaire de Delta, dans le Colorado, et a travaillé comme courtier en hypothèque avant de prendre sa retraite. Alan venait de perdre sa femme de 30 ans, Sharon, décédée d'une crise cardiaque en 2003. Ils étaient ensemble depuis l'âge de 14 ans. Alan a sombré dans une profonde dépression après la mort de Sharon, mais un ami lui a suggéré de prendre des cours de danse pour l'aider à reprendre goût à la vie. Alan a suivi le conseil et, grâce à la danse, Myriam a ravivé son sens de la vitalité. Leur relation s'est développée et ils ont trouvé du réconfort l'un dans l'autre. Alan, désireux de rendre Myriam heureuse, commence à la gâter, ce qu'elle accepte volontiers. Quelques mois plus tard, ils vivaient ensemble et un an plus tard, ils étaient mariés. Alan a pu offrir à Myriam le style de vie luxueux qu'elle avait toujours désiré. Elle a réalisé son rêve de posséder un studio de danse et il lui a également acheté une maison de 3200 pieds carrés à Grand Junction qu'elle a utilisé pour son entreprise d'élevage de chevaux. Myriam a fait remarquer un jour avec humour qu'elle avait mis du temps à trouver Alan parce qu'il était la seule personne dont le portefeuille était assez grand pour répondre à ses exigences. En avril 2008, les deux investissements d'Alan et Myriam, le studio de danse et la ferme équestre, étaient en grande difficulté car aucun ne générait de bénéfice. Bien que ses avocats lui aient déconseillé ses entreprises en raison de leur manque de rentabilité, Alan espérait redresser la situation et était animé par le désir de rendre Myriam heureuse. A l'approche de leur deuxième anniversaire de mariage, Alan a dû prendre la décision difficile de vendre l'entreprise. Le 30 avril 2008, Alan et Myriam se rendent à la société de gestion des titres de propriété pour s'occuper des formalités administratives de la vente. Après avoir reçu le chèque, ils se sont arrêtés dans une supérette. Myriam est entrée à l'intérieur, laissant Alan attendre dans la voiture. Soudain, l'arrière de la voiture d'Alan prend feu. Il s'est précipité hors du véhicule, paniqué. Heureusement, le feu est relativement faible et n'enflamme pas le réservoir d'essence plein. Lorsque la police est arrivée, elle a découvert dans le coffre du véhicule, CE qui semblait être un morceau de corde brûlée provenant du réservoir d'essence. Il s'agissait d'un ancien modèle de voiture, dont le réservoir d'essence était situé à l'arrière, près du coffre, ce qui est plus courant sur les véhicules plus anciens. La police a commencé à avoir des soupçons lorsque Myriam a semblé disparaître au cours de l'incident. Elle explique qu'elle est allée à la supérette pour aller aux toilettes, mais Alan fait remarquer qu'elle s'est d'abord rendue dans le coffre. Myriam prétend qu'elle est simplement allée changer de chaussure. Alan, ne voulant pas croire que Myriam ait pu être impliquée, rejette l'incident comme une possible farce de gamin à vélo et dit à la police qu'il s'agit probablement d'un coup d'éclat enfantin. Il n'en a pas tenu compte, notant que la voiture n'avait subi que des dégâts minimes. Le 10 juin 2008, alors que Myriam était sortie faire des courses, elle a prévu de rencontrer Alan pour le déjeuner. Après avoir attendu au restaurant pendant une longue période sans le voir, elle est rentrée chez elle. En entrant, elle a découvert sa maison en désordre. Tiroirs ouverts, objets éparpillés, tout semblait avoir été saccagé. En fouillant davantage, elle a trouvé Alan étendu sur le sol, apparemment mort d'une blessure par balle. Lorsque la police et les inspecteurs arrivent à la maison, leur première tâche est d'évaluer ce qui a été volé et ce qui reste. Quelques détails laissent penser qu'il s'agit d'une mise en scène et non de l'œuvre d'un voleur ordinaire. En particulier, des objets de valeur tels que les bijoux de Myriam étaient toujours présents et plusieurs armes à feu ont été trouvées dans la maison. En y regardant de plus près, les inspecteurs ont remarqué que les tiroirs de la cuisine avaient été sortis d'une manière qui semblait inutile, comme s'ils avaient été fouillés pour le spectacle plutôt que pour trouver des objets de valeur. Il semblait peu probable qu'un voleur cherche des objets de valeur parmi les ustensiles de cuisine. Les inspecteurs ont donc soupçonné qu'il s'agissait d'une mise en scène. Myriam a été interrogée. Elle a donné un compte-rendu clair de sa journée, étayé par les reçus de ses achats et de ses repas. Lorsqu'on lui demande si elle a des soupçons sur les responsables, elle mentionne Alan Junior, qui a été exclue du testament en raison d'un problème de drogue. Alan l'avait exclue du testament principalement pour le protéger de l'autodestruction. Cela a soulevé des questions. S'agissait-il d'un acte de vengeance ? Alan Junior était-il impliqué ou cherchait-il à obtenir de l'argent de la drogue ? Alan a été abattu d'une balle de calibre 25 et une vérification rapide a révélé que le couple possédait une telle arme. Cependant, l'arme a disparu et a été présumé volée lors du cambriolage, ce qui en fait le seul objet dérobé. Les inspecteurs disposaient d'un indice important, mais devaient déterminer comment ils s'inscrivaient dans le cadre de l'enquête. Quelques jours plus tard, Myriam et une amie rentrent chez elle et trouvent une carte de vœux manuscrite déposée à leur porte. On pouvait y lire. « Alan était le premier. Vous êtes la suivante. Cours, cours, cours. » Myriam, qui avait déjà dit à ses amis qu'elle se sentait traquée, a vu dans cette carte la confirmation de ses craintes. Elle l'a signalée à la police, qui l'a prise comme preuve. Cependant, ils ont trouvé le message plutôt ringard et n'étaient pas sûrs de sa signification. Le code-barres au verso avait été enlevé, ce qui laissait supposer que l'expéditeur voulait cacher l'endroit où la carte avait été achetée. Effrayée, Myriam prend l'avion et retourne dans sa Floride natale. Elle retrouve son amie Aline Lee et, quelques mois après avoir perdu Alan, Myriam se remet à fréquenter des hommes. « Myriam m'a dit, j'ai trouvé ce site web, raconte Aline Lee. Elle m'a même dit, il doit gagner au moins 500 000 dollars par an. C'est une chercheuse d'or. » Pendant ce temps, la police du Colorado continuait d'enquêter sur le meurtre d'Alan Elmick. Ils ont retourné chaque pierre et toutes les pistes pointaient vers Myriam. Alan Junior a été mis hors de cause lorsque la police a appris qu'il se trouvait hors de l'état au moment de la mort de son père. La police se concentre sur la mystérieuse carte de vœux envoyée à Myriam. La police a contacté le fabricant de cette carte et cette carte exacte a été vendue sur un marché de la ville proche de la résidence des Elmick. En visionnant les images de sécurité, ils ont vu Myriam acheter la carte, ce qui a confirmé leur soupçon. Myriam a ensuite déclaré à la police qu'elle avait inventé cette carte parce qu'elle n'avait pas l'impression que les autorités prenaient l'affaire au sérieux et qu'elle avait peur. Elle a déclaré qu'elle espérait que la carte aiderait la police à être plus vigilante quant à sa sécurité et à l'enquête. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la police a découvert des détails troublants sur le passé de Myriam, notamment la mort de son premier mari, Jack Giles. L'autopsie a révélé que Jack avait reçu une balle dans le côté droit de la tête et ses proches ont noté qu'il était gaucher, ce qui soulève des questions sur les circonstances de sa mort. De plus, lors de l'appel 9-1-1, Myriam avait laissé entendre qu'elle avait pratiqué un massage cardiaque, mais il n'y avait pas de sang sur elle à l'arrivée de la police, ce qui a jeté le doute sur son récit. L'enquête a également révélé que Myriam était la bénéficiaire des polices d'assurance vie de son mari et de sa fille. Elle avait dilapidé les fonds qu'elle avait reçus de CS Police. Six mois après la mort de Jack, un tribunal a ordonné à Myriam de donner la moitié de l'argent de l'assurance de Jack à l'enfant de ce dernier, né d'une précédente relation. Cette obligation financière l'a incité à déménager de Floride au Colorado. Mais au fur et à mesure que les enquêteurs creusent, le comportement de Myriam avant le meurtre semble de plus en plus suspect. Une recherche dans l'historique de son ordinateur a montré qu'elle avait consulté des sites tels que « Overdose de Viagra », « Mort par Ambien » et « Mort par Lysinopril ». A l'époque, Alan prenait beaucoup de médicaments et était en grande partie cloué au lit. Les autorités ont appris que, plus tôt dans l'année du décès d'Alan, elle avait tenté en vain d'obtenir une police d'assurance de 2 millions de dollars pour Alan, sans jamais le lui dire. On a ensuite appris que Myriam avait falsifié au moins 7 chèques au nom d'Alan, pour un montant total d'environ 16 000 dollars. La banque d'Alan avait également essayé de le contacter parce qu'une somme importante avait été prélevée sur son compte pour payer des prêts commerciaux. Myriam, alors âgée de 51 ans, a été arrêtée le 8 novembre 2008 à Jacksonville, en Floride. Au moment de son arrestation, la police a découvert qu'elle était en possession de cartes de crédit, d'un permis de conduire et d'autres objets au nom de la première femme d'Alan. Myriam a essayé de prendre l'identité de Sharon. Au cours du procès, les procureurs ont évoqué les faux chèques et l'incendie de la voiture que Myriam était soupçonnée d'avoir provoquée. L'accusation a également reproché à Myriam d'avoir mis le feu à la maison de son père après avoir prétendu qu'elle lui avait volé de l'argent. Lorsque Myriam vivait en Floride, elle a admis avoir essayé d'encaisser des chèques contrefaits. Bien que déclarée non coupable, elle a également été accusée de détournement de fonds par son patron dans le cadre d'un précédent emploi dans le Mississippi. L'accusation a fourni un mobile. Myriam craignait qu'Alan ne découvre qu'elle avait falsifié des chèques et pris son argent. En décembre 2009, Myriam a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de contrefaçon. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre, à 48 ans supplémentaires pour la tentative de meurtre et à 60 ans pour la falsification. La police a tenté d'inculper Myriam pour les meurtres de son premier mari, Jack Giles, et de leur fille. Le dossier n'était pas assez solide et les causes de leur mort restent le suicide par balle et l'overdose de drogue. Sydney Iron Loof est né le 21 août 1993 à Broken Bow, dans le Nebraska. Élevé à Arcadia par ses parents, George W.Bew et Suzy Loof, Sydney et sa famille ont déménagé à Nelai vers 2000. Elle était reconnue pour ses talents de pêcheuse. Bien qu'elle ait pratiqué le basketball et le golf pendant 16 années d'école, sa participation au sport a été réduite en raison de la scoliose qu'elle a développée à l'adolescence. Après avoir obtenu son diplôme au lycée Nelai-Hawkdale en 2011, elle a trouvé un emploi dans un magasin Menards situé à proximité. Le 16 novembre 2017, un jeudi, Sydney Loof, âgée de 24 ans, était censée travailler chez Menards à Lincoln, au Nebraska, où elle occupait le poste de caissière. Cependant, elle ne s'est pas présentée à son poste et n'a informé personne de son absence. Inquiet, SIS collègue, ses amis et sa famille ont tenté de la joindre par téléphone et par SMS, mais n'ont reçu aucune réponse. La famille de Sydney a déménagé à Nelai lorsqu'elle était en deuxième année. Sa mère, Susie, était enseignante spécialisée, tandis que son père, George, était directeur d'école. Ils ont maintenu un lien étroit et même après que Sydney a déménagé de Menards à Norfolk, à la succursale de Lincoln, ils ont fait des efforts pour rester en contact régulièrement, se rencontrant souvent pour dîner. Sydney se rendait fréquemment chez elle, notamment le week-end du 10 novembre, lorsque Susie l'a raccompagnée à Lincoln après le dîner. Sydney était aux prises avec une dépression et trouvait ses médicaments inefficaces, ce qui la poussait à consulter un nouveau médecin qui lui a prescrit d'autres médicaments. Tout au long de la semaine du 13 novembre, Susie a noté une amélioration de l'humeur de Sydney qui exprimait un désir de changement, notamment en cherchant un nouvel emploi. Néanmoins, lorsque Sydney ne s'est pas présenté au travail et que ses collègues ont alerté sa famille, les inquiétudes se sont accrues malgré le comportement positif de Sydney depuis quelques temps. Les parents de Sydney ont visité son appartement en duplex et ont constaté que Sydney était absente, mais que son chat adoré, Mimsy, était toujours présent. Cela a immédiatement accru l'inquiétude de Susie, qui savait que Sydney ne laisserait pas son chat seul pendant une période prolongée, sans nourriture ni eau. Craignant le pire, ils ont signalé la disparition de Sydney à la police. Auparavant, la police avait procédé à un contrôle du bien-être de Sydney à la demande de S.A. Collegue. Bien que rien ne semble anormal à l'intérieur de l'appartement, hormis l'absence d'eau pour Mimsy, l'état verrouillé de l'appartement et la voiture de Sydney garée à l'extérieur suggèrent qu'elle n'est pas simplement sortie brièvement. Bien qu'il n'y ait aucun signe apparent d'acte criminel, la famille de Sydney reste convaincue que quelque chose ne va pas et la police prend ses inquiétudes au sérieux. Susie a informé la police qu'elle soupçonnait sa fille d'être allée à un rendez-vous dans la soirée du 15 novembre. Elle a fourni une capture d'écran d'un message Snapchat de Sydney contenant une photo d'elle avec la légende « prête pour mon rendez-vous ». Les amis de Sydney ont corroboré cette information, confirmant qu'elle avait prévu de rencontrer une femme nommée Audrey avec laquelle elle s'était connectée sur Tinder. Après avoir examiné les relevés téléphoniques de Sydney et les images de surveillance de son lieu de travail, les autorités ont identifié une personne avec laquelle elle devait s'entretenir de toute urgence. La dernière fois que le téléphone de Sydney a capté une antenne cellulaire, c'était dans le quartier de Wilbur, à proximité d'un appartement occupé par une femme du nom de Bailey Boswell. Les enquêteurs pensent que Bailey, âgée de 26 ans, est la personne que Sydney a rencontrée dans la nuit du 15 novembre, sous le nom d'Audrey en ligne. Lorsque la police l'a contactée, Bailey a affirmé qu'elle et Sydney avaient eu deux rendez-vous, le second ayant eu lieu dans la nuit du 15 novembre, la veille du jour où la disparition de Sydney a été signalée. Bailey déclare qu'elle n'a pas eu de nouvelles de Sydney depuis lors et qu'elle ne sait pas où elle se trouve. La police avait l'intention de poursuivre les discussions avec Bailey, mais avant qu'elle ne puisse le faire, elle s'est enfuie avec son petit ami de 52 ans, Aubrey Trail. Tout en échappant aux autorités, Bailey et son petit ami Aubrey Trail ont publié sur Facebook des vidéos affirmant leur innocence concernant la disparition de Sydney et exprimant l'espoir qu'elle revienne saine et sauve. Bailey a prétendu avoir eu deux rendez-vous avec Sydney, déclarant qu'elle l'avait déposée chez un ami et qu'elle n'avait plus entendu parler d'elle depuis. Dans une vidéo, elle s'est excusée auprès de la famille de Sydney, niant toute implication dans sa disparition et exprimant son souhait de voir Sydney se rétablir rapidement, la décrivant comme une personne merveilleuse. Après plusieurs jours de poursuite, la police a fini par localiser Bailey et Aubrey Trail dans un hôtel de Branson, dans le Missouri. Malgré leur tentative pour échapper à la capture, les forces de l'ordre ont réussi à les appréhender. Malheureusement, plusieurs semaines après la disparition de Sydney, une analyse approfondie du téléphone de Bailey et des relevés de localisation a permis à la police de découvrir les restes de Sydney. Il est choquant de constater que le corps de Sydney a été démembré et que ces restes ont été divisés en 14 parties et placés dans des sacs poubelles en plastique noir dispersés dans les fossés du comté de Clay. Il est à noter que certains organes de Sydney, dont son cœur, ont disparu. Bailey et Aubrey ont été accusés de meurtre au premier degré, d'élimination inappropriée de restes humains et de conspiration en vue de commettre un meurtre. Alors que Bailey a plaidé non coupable des trois chefs d'accusation, Aubrey a plaidé non coupable du meurtre et de la conspiration, mais a admis sa culpabilité pour l'élimination inappropriée de restes humains. Bien que des procès séparés aient été ordonnés, l'accusation a présenté des dossiers essentiellement identiques contre Bailey et Aubrey. Les procès se déroulent à Lexington, la défense estimant que la grande publicité faite autour de l'affaire empêcherait la tenue d'un procès équitable à Wilbur. L'accusation a affirmé que Sydney avait été assassiné par strangulation dans le cadre d'une attaque préméditée et méticuleusement planifiée par Aubrey et Bailey pour réaliser un fantasme sexuel dépravé. L'accusation a soutenu qu'Aubrey et Bailey étaient à la tête d'un groupe cherchant à recruter des jeunes femmes pour des activités sexuelles, Bailey utilisant Tinder pour trouver des victimes potentielles. Les preuves présentées au jury indiquent que Bailey a pris contact avec Sydney via Tinder, ce qui a conduit à un rendez-vous au cours duquel ils ont conduit, conversé et consommé de l'alcool et des substances interdites. Bailey a ensuite organisé une nouvelle rencontre avec Sydney dans la nuit du 15 novembre, demande que Sydney a accepté. Bailey a amené Sydney dans l'appartement qu'il partageait avec Aubrey dans le sous-sol de Wilbur. Selon l'accusation, à l'arrivée de Sydney, Bailey et Aubrey l'ont immédiatement attaqué, l'étranglant avec une rallonge électrique sur le sol du salon. Ils ont affirmé que Sydney avait été tué dans les 24 minutes suivant son entrée dans l'appartement. Après le meurtre, Bailey et Aubrey ont méticuleusement nettoyé l'appartement, ce qui faisait partie de leur plan prémédité a soutenu l'accusation. Ils ont ensuite démembré Sydney et se sont débarrassés de ses restes dans le comté de Clay le lendemain 16 novembre. Les images de surveillance présentées au jury montrent Bailey et Aubrey en train d'acheter des outils de démembrement et des produits de nettoyage le 15 novembre, quelques heures seulement avant le meurtre de Sydney. Le témoignage de leur propriétaire, Jennifer Cole, a révélé que le 16 novembre, en entrant dans la maison, elle a détecté une forte odeur d'eau de Javel et de Chlorox, indiquant qu'un grand nettoyage avait été effectué. Il a été établi que la mort de Sydney était un homicide par strangulation, comme l'a révélé l'autopsie pratiquée sur les 13 parties du corps retrouvée. L'examen a révélé des abrasions sur les poignets de Sydney, une blessure à la tête, des lobes d'oreilles déchirées, ainsi que des abrasions et des échymoses dans le dos. Les blessures défensives suggèrent que Sydney s'est battue pour sa vie. Le docteur Michel Elieff, médecin légiste, a déclaré au tribunal que la cause du décès de Sydney était un homicide par strangulation. Les rapports toxicologiques ont révélé la présence d'antidépresseurs dans l'organisme de Sydney. En outre, il a été noté au cours de la procédure qu'en dehors des organes manquants, la partie du corps de Sydney qui n'a pas été retrouvée est la partie supérieure de son bras gauche, plus précisément la zone située au-dessus du coude et au-dessous de l'épaule. Au cours du procès d'Aubray, il s'est emporté, proclamant avec véhémence l'innocence de Bailey, dans la mort de Sydney. Bailey est innocent, je vous maudis tous. Il s'est ensuite infligé des blessures en se tranchant la gorge à trois reprises avec une lame de rasoir. Après cet incident, Aubray n'a pas assisté au procès pendant deux semaines. Lorsqu'il réapparaît enfin dans la salle d'audience au cours de la phase de défense, uniquement pour témoigner, il est amené en fauteuil roulant et fait remarquer au juge avec un sourire en coin « je vais être bon ». Il est rare qu'un accusé témoigne à son propre procès en raison des risques encourus, tels que révéler trop d'informations, avoir du mal à répondre efficacement aux questions ou faire preuve d'hostilité à l'égard des avocats qui l'interrogent, ce qui pourrait avoir un impact défavorable sur la perception du jury. Toutefois, dans le CS d'Aubray, sa décision de témoigner n'était pas aussi inhabituel en raison de ses nombreuses interactions antérieures avec la police après son arrestation. Lors des premiers interrogatoires de police qui ont suivi son arrestation, Aubray a raconté une histoire bizarre concernant une prétendue « secte sexuelle » dont lui et Bailey auraient fait partie. Il a parlé de sorcellerie, a affirmé être un vampire capable de voler et s'est présenté comme le chef d'un culte sexuel comptant des sorcières parmi ses membres. Selon le récit initial d'Aubray, les sorcières auraient acquis leur pouvoir en torturant et en tuant d'autres femmes. En ce qui concerne la mort de Sydney, Aubray a affirmé l'avoir payé 5000 dollars pour qu'elle participe à un fantasme sexuel avec deux autres femmes. Il a affirmé que la mort de Sydney était survenue accidentellement au cours de l'activité sexuelle consensuelle et a admis s'être débarrassé de son corps. Aubray a également déclaré à la police qu'il avait démembré le corps de Sydney dans le cadre d'un rituel conforme à ses croyances religieuses. Il a affirmé avoir vidé son sang pour remettre son âme au Dieu dans un lieu sacré et avoir arrangé les parties de son corps pour accélérer son processus de réincarnation. Lors de son témoignage, Aubray a informé le jury que lui et Bailey avaient rencontré Sydney en mars 2017 et l'avait payé pour participer à leurs activités illicites en raison de haies ses besoins financiers. Il a affirmé qu'ils avaient perdu le contact par la suite mais en novembre 2017, Bailey a cherché à relancer leur relation et a de nouveau contacté Sydney. Aubray a affirmé que Sydney, qui avait besoin d'argent, avait accepté de le rencontrer le 15 novembre, raison pour laquelle il se trouvait chez Menards ce jour-là. Aubray a affirmé avoir offert à Sydney 5000 dollars pour qu'elle participe à leur opération de volume d'antiquité. Plus tard dans la soirée, ils se sont livrés tous les trois à des activités sexuelles, au cours desquelles Sydney a été accidentellement asphyxiée par une rallonge électrique qu'ils utilisaient dans le cadre d'un jeu sexuel. Aubray a déclaré « ceux qui suivent ». Je ne sais pas si Sydney a eu une crise ou quoi, mais c'est à ce moment-là qu'elle a cessé de respirer. Il a informé la cour que le démembrement du corps de Sydney ne comportait aucun aspect cérémoniel, rejetant toute notion de sorcellerie, de vampire ou de prélèvement de sang comme étant fausse. Il a expliqué qu'il avait eu recours au démembrement parce que son corps ne rentrait pas dans la voiture. Interrogé sur l'outil qu'il a utilisé, il l'a décrit comme une scie courbée semblable à une scie à métaux. Aubray a admis avoir été pris de panique et s'est débarrassé des restes de Sydney dans un champ du comté de Clay à l'aube du 16 novembre. Il justifie le fait qu'il n'ait pas demandé d'aide en exprimant ses doutes sur le fait que quelqu'un puisse croire son récit de mort accidentelle. Aubray a reconnu s'être débarrassé du corps de Sydney mais a maintenu que sa mort était survenue accidentellement au cours d'une activité sexuelle impliquant une rallonge électrique. Au cours de son procès, Mme Bailey a nié avec véhémence toute implication dans les événements. Au lieu de cela, l'équipe juridique a fait valoir qu'elle était elle-même victime des actes d'Aubray. Ils l'ont décrite comme une jeune femme vulnérable lorsqu'elle a rencontré Aubray, soulignant son isolement et le fait qu'elle venait d'échapper à une relation abusive avec le père de son enfant alors qu'elle travaillait comme serveuse à Princeton, dans le Missouri. La défense a fermement affirmé que Bailey n'avait joué aucun rôle dans la mort de Sydney ou dans l'élimination de son corps. Toutefois, l'accusation a réfuté cette affirmation en présentant des preuves qui contredisent l'innocence de Bailey. Les avocats ont souligné la proximité d'un téléphone portable lié au compte Tinder de Bailey et de l'endroit où les restes de Sydney ont été découverts. L'analyse détaillée des relevés de téléphone et de localisation de Bailey a finalement aidé les forces de l'ordre à retrouver les restes de Sydney. Le tribunal a également appris que c'est Bailey qui a pris contact avec Sydney et organisé leur rencontre. C'est elle qui est venue chercher Sydney au duplex le soir du 15 novembre. Les témoignages de trois autres femmes qui avaient eu des relations à différents moments avec Aubrey et Bailey, toutes issues de Tinder, ont été présentées au jury. Elles ont déclaré que Bailey les avait contactées sur Tinder et qu'elles s'étaient engagées dans des activités sexuelles avec Bailey et Aubrey. Une femme a déclaré qu'elle avait même voyagé avec eux après leur rencontre Tinder. Elle a affirmé qu'Aubrey lui versait une allocation hebdomadaire de 200 dollars et l'invitait à se joindre à ce qu'il appelait sa secte. Il a décrit les membres du groupe comme des sorcières et l'a informé que pour en faire partie, elles devraient participer à des actes de torture et de meurtre. Il a même suggéré des victimes potentielles, y compris une femme qu'ils avaient rencontrée sur Tinder. Selon son témoignage, Bailey était appelée la « reine sorcière » au sein du groupe. Une autre femme a témoigné que Bailey discutait fréquemment de son désir de casser des doigts et de sa fascination pour le démembrement des corps, exprimant son plaisir dans les conversations sur la torture. Les trois femmes qui ont témoigné ont souligné que Bailey et Aubrey discutaient activement de torture et de meurtre. En outre, la cour a été informée que Bailey était en compagnie d'Aubrey le jour où Sydney a été tuée, et qu'ils ont acheté ensemble des outils tels qu'une scie à métaux, des cisailles à métaux et un couteau utilitaire chez Home Depot. Vers midi, ce jour-là, Bailey a envoyé un SMS à Sydney pour s'enquérir de sa journée. Les relevés téléphoniques et les images de sécurité ont confirmé que Bailey se trouvait sur le parking de Menard avec Aubrey au moment où elle a envoyé le message Tinder. Bien que Sydney travaille chez Menard, rien n'indique qu'elle était au courant de la présence de Bailey. Quelques heures plus tard, Bailey a envoyé à Sydney un autre message Tinder, l'informant qu'elle était à son appartement pour venir la chercher. Alors que Sydney s'attendait à ce qu'ils fassent un tour en voiture lors de leur rendez-vous, les relevés téléphoniques suggèrent qu'ils se sont plutôt rendus à l'appartement où Bailey et Aubrey résidaient. L'avocat de Bailey a soutenu que les preuves concernant Bailey indiquaient qu'elle avait participé à l'achat d'eau de Javel et de sac poubelle qu'Aubrey avait utilisé pour se débarrasser du corps de Sydney, ce qui pourrait la rendre coupable de complicité dans l'élimination inappropriée de restes humains. Toutefois, il a invité le jury à se demander si ces preuves étaient suffisantes pour établir la complicité de meurtre au premier degré ou le complot en vue de commettre un meurtre. Il a exhorté le jury à se concentrer uniquement sur les preuves présentées et à ne pas se laisser influencer par les photos graphiques de l'autopsie. Le jury n'a délibéré que quelques heures avant de décider de condamner Aubrey Trail pour meurtre au premier degré, association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et élimination inappropriée de restes de squelettes humains. Trail a demandé un nouveau procès qui a été refusé par le juge. Bailey Boswell, quant à elle, a obtenu gain de cause dans sa demande de changement de lieu de procès, invoquant un préjudice. Toutefois, en février 2020, la juge de district s'est récusée en raison de son implication dans la mise en œuvre du protocole d'exécution du Nebraska. En octobre 2020, un jury a déclaré Bailey Boswell coupable de meurtre au premier degré, d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et d'élimination inappropriée de restes humains. Puis, en juin 2021, un panel de trois juges a décidé à l'unanimité de condamner Aubrey Trail à la peine de mort. Trail a tenté de se représenter lui-même dans la procédure d'appel, mais sa demande a été rejetée. En attendant, Bailey Boswell a été condamné à la réclusion à perpétuité, l'un des trois juges ayant déclaré que 16 actes n'atteignaient pas le seuil de dépravation exceptionnelle requis pour l'application de la peine de mort. Dans la soirée du 25 octobre 2014, un samedi, Chelsea Brock, âgée de 22 ans, se préparait à participer à une fête d'Halloween. Chelsea résidait à Maybee, Michigan, États-Unis, et était la plus jeune de ses cinq frères et sœurs, la seule à vivre encore chez elle. Elle travaillait chez Olga's Kitchen dans le Mall of Monroe et souhaitait poursuivre ses études en s'inscrivant au Monroe Community College pour obtenir un diplôme culinaire. Ce soir-là, Chelsea s'est rendue avec quelques amis à la fête annuelle d'Halloween de Big Mike à French Town Township dans le Michigan. Certains de ses collègues d'Olga's Kitchen devaient également participer aux festivités. L'attente était grande, car les fêtes de Big Mike étaient réputées pour leur taille, leur enthousiasme et les souvenirs qu'elle laissait. Organisée dans la ferme de sa mère, généralement dans l'un des champs, ces fêtes d'Halloween attiraient des centaines de personnes. Chelsea, accompagnée de son amie Rebecca Becky Brinson, a choisi de participer à la fête déguisée en personnage de l'univers de Batman. Chelsea a décidé d'incarner Poison Ivy, une méchante de la série. Elle a confectionné son propre costume, un justocor vert orné de feuilles et de fleurs méticuleusement cousues, assorti d'un legging noir et de chaussures plates confortables. Pour compléter sa transformation, Chelsea a trouvé une perruque violet foncée et a porté une bouteille de vin étiquetée Poison, incarnant ainsi l'accessoire emblématique du personnage. Laura Taylor a transporté Chelsea à la fête et celle-ci a apporté un sac de voyage, car elle avait l'intention de passer la nuit chez son amie. Elle a laissé son sac dans la voiture de Laura à son arrivée. La fête, qui a commencé vers 10 heures, a dépassé leurs attentes en termes d'excitation et de taille. La propriété comportait deux grandes tentes, spécialement montées pour l'événement et environ 600 personnes étaient présentes, ce qui a contribué à l'atmosphère festive. Peu après leur arrivée à la fête, Chelsea a accidentellement heurté une structure en bois, ce qui lui a causé un certain inconfort. Souhaitant d'abord partir, les amis de Chelsea ont réussi à la convaincre de rester à la fête. Laura décide cependant de partir vers un heure du matin. Ne parvenant pas à retrouver Chelsea avant son départ, Laura confie les affaires de Chelsea, son sac, son sac à main et son téléphone, à Becky. Malheureusement, Becky n'a pas non plus trouvé Chelsea lorsqu'elle s'est préparée à quitter la fête et elle a donc pris le téléphone et le sac de Chelsea avec elle en partant. Le lendemain, Becky a laissé un message au domicile de Chelsea pour l'informer de la situation et l'inviter à récupérer ses affaires. Par la suite, dans la soirée du 26 octobre, la sœur de Chelsea a contacté Becky via Facebook après que Chelsea ne soit pas rentrée chez elle. Supposant initialement que Chelsea était restée chez une amie, comme prévu à l'origine, Becky a gardé espoir. Cependant, le lendemain, 27 octobre, en l'absence de tout contact avec Chelsea, sa famille s'inquiète de plus en plus et signale officiellement sa disparition aux autorités. L'enquête de police révèle que la fête a commencé à midi et s'est poursuivie jusqu'à 6 heures le lendemain matin. Plusieurs personnes ont déclaré avoir rencontré Chelsea entre 1h et 3h du matin pendant les festivités. Chelsea semblait en détresse et en larmes et s'est approchée de plusieurs fêtards pour leur demander d'utiliser leur téléphone portable afin de pouvoir rentrer chez elle avec ses amis. Vers 1h du matin, Gavin Hewlett a permis à Chelsea d'utiliser son téléphone. Elle s'est confiée à lui, exprimant sa détresse face au départ de ses amis de la fête, visiblement bouleversée et en pleurs. Plus tard, entre 2 et 3h du matin, Chelsea a contacté Alexandria Fraunhofer, lui demandant de l'aider à organiser son retour à la maison. En outre, Chelsea a contacté son ami Penny René Watkins à 2h30 du matin à partir d'un numéro inconnu, lui demandant de la raccompagner. Malheureusement, Penny n'a pas pu répondre à la demande de Chelsea car elle était déjà chez elle et n'était pas en état de conduire. Chelsea a été vue pour la dernière fois à 3h du matin sur le parking devant l'une des tentes de la fête, accompagnée d'un homme non identifié. L'enquête sur la disparition de Chelsea s'est avérée difficile et complexe. L'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, le site de la fête, n'a pas fourni d'indices ou de preuves significatives quant à l'endroit où elle se trouvait. Pour compliquer les choses, le grand nombre de participants à la fête, dont beaucoup étaient inconnus, et le fait qu'ils étaient déguisés, ont rendu l'identification et le repérage difficiles. La police a interrogé Big Mike, l'hôte de la fête, qui a confirmé que s'il connaissait bien la plupart des participants, il ne reconnaissait pas Chelsea et ignorait l'heure de son départ et le lieu où elle se trouvait par la suite. Pour tenter de retrouver Chelsea, sa famille a pris des mesures proactives, menant ses propres investigations dans diverses régions du Michigan et distribuant des prospectus à grande échelle. En outre, elle a offert une récompense pour toute information précieuse. Malgré leurs efforts concertés, aucune piste substantielle ne s'est dégagée. Près de cinq mois après que Chelsea ait été vue pour la dernière fois, l'affaire a connu une avancée décisive. Le 22 mars 2015, Cheryl Retzlaff a découvert une chaussure de femme alors qu'elle nettoyait son jardin près d'un fossé sur sa propriété de trois acres et demi en partie boisée, située à environ 2 et 3 miles du lieu de la fête d'Halloween. Une confirmation ultérieure a révélé que la chaussure appartenait à Chelsea. Environ une semaine plus tard, le 28 mars 2015, le juste au corps et la perruque de Chelsea ont été découverts par Eric Kassab dans un bâtiment abandonné près de la voie ferrée au 2636 1 Peters Road à Flat Rock, Michigan. La police a obtenu un profil ADN à partir de cellules de peau et de sang trouvées sur le juste au corps. Puis, le 24 avril 2015, John Marcon a découvert les restes de Chelsea alors qu'il travaillait sur son terrain non aménagé de 13 acres dans le canton d'Hash, dans le comté de Monroe, dans le Michigan, à environ 7 miles de la propriété de Sherrill. Cette découverte a marqué un développement important dans l'enquête sur la disparition de Chelsea. La découverte d'une correspondance ADN sur le juste au corps de Chelsea a conduit les autorités à Daniel Clay, un individu de 28 ans dont le nom n'avait jamais été mentionné dans l'enquête. La police a eu accès à son profil ADN lors d'une arrestation antérieure liée à une accusation de volume, qui avait été rejetée. Il convient de noter qu'une modification législative intervenue en 2015 a permis au service répressif de prélever l'ADN de suspect dans des affaires de crime sans condamnation préalable, ce qui constitue un changement par rapport aux exigences antérieures. Lors de l'interrogatoire de la police, Daniel Clay a d'abord nié connaître Chelsea, affirmant qu'il ne l'avait pas vu la nuit du 25 octobre et qu'il ignorait son identité. Cependant, son récit a évolué au cours des interrogatoires suivants, avec l'apparition de différents récits. Affirmant d'abord n'avoir eu aucune interaction avec Chelsea, il a ensuite admis lui avoir brièvement parlé. Finalement, après avoir été informé des preuves ADN le reliant au juste au corps de Chelsea, il a changé de version, affirmant qu'il y avait eu une relation sexuelle consensuelle entre eux. Bien qu'il ait d'abord affirmé que Chelsea et lui s'étaient livrés à une activité sexuelle consensuelle, le récit de Daniel a subi d'autres modifications. Il a d'abord déclaré qu'ils avaient eu une relation sexuelle sur la banquette arrière de son véhicule avant de se séparer. Cependant, après une enquête plus approfondie, il a fourni une description plus détaillée des événements. Daniel a raconté avoir rencontré Chelsea, qui semblait en état d'ébriété et porter sa perruque après avoir quitté la fête. Il lui a proposé de la raccompagner chez elle, ce qu'elle a accepté. Selon lui, ils ont roulé pendant une courte distance avant de s'arrêter au bord de la route où ils ont eu des rapports sexuels. Il a informé les autorités que, pendant la relation, Chelsea a commencé à le mordre et à le frapper, l'incitant à l'étrangler. Ce qu'il a fait. Au bout d'environ 20 à 30 secondes, elle n'a plus réagi. Daniel a affirmé qu'il avait tenté en vain de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire, qu'il avait été pris de panique et qu'il s'était mis à conduire jusqu'à ce qu'il découvre un endroit isolé où il avait dissimulé le corps de la jeune femme dans les bois. Il a insisté sur le fait que C.S. Act n'avait pas pour but de causer la mort de la jeune femme. Daniel est accusé d'homicide volontaire et de dissimulation de la mort d'un individu. L'accusation prétend que Daniel est responsable de la mort de Chelsea et qu'il a dissimulé son corps. Ils ont suggéré que certains éléments du récit de Daniel pouvaient avoir une part de vérité. Chelsea a peut-être accepté d'être raccompagnée chez elle ce soir-là, étant donné qu'elle portait son costume d'Halloween, qu'elle n'avait pas de téléphone et que C.S. et Amie étaient déjà parties. Cependant, ils ont soutenu que Chelsea n'avait pas consenti à quoi que ce soit d'autre. Au cours du procès, le médecin légiste a témoigné. Malgré la version des faits de Daniel, le médecin légiste a conclu que Chelsea était morte d'un traumatisme crânien dû à un objet contondant et non d'une asphyxie. Elle a expliqué que le corps de Chelsea était trop décomposé pour que l'on puisse prouver qu'il y avait eu strangulation. En outre, elle a informé la cour qu'il faut généralement environ 2 minutes et demie de pression soutenue pour étouffer mortellement quelqu'un, ce qui contraste avec l'affirmation de Daniel, selon laquelle la pression exercée sur le coup de Chelsea n'a duré que 20 à 30 secondes. Le médecin légiste a été interrogé sur la possibilité que la mâchoire de Chelsea ait été fracturée à la suite d'une chute. Elle a déclaré que la fracture se situait dans une partie bien protégée de la mâchoire, ce qui rendait très improbable qu'une chute puisse entraîner des fractures aussi spécifiques et graves. En outre, elle a exprimé sa conviction que la mort de Chelsea avait été causée par un traumatisme contondant au visage, car elle a estimé que les fractures étaient suffisamment graves pour être fatales. En outre, la cour a été informée que les bretelles du juste au corps de Chelsea étaient tordues et déchirées, que la zone de l'entrejambe était déchirée et que des traces de sang avaient été trouvées à l'intérieur du costume. Au cours du procès, Jessica y avait pribile, qui connaissait Chelsea et Daniel et avait un enfant avec Daniel, a témoigné. Elle a indiqué qu'elle ne se souvenait pas que Daniel ait mentionné quoi que ce soit au sujet de Chelsea après sa disparition. Cependant, après l'arrestation de Daniel, il a tenté de la contacter à deux reprises depuis le poste de police, laissant des messages vocaux exprimant de profonds remords, admettant qu'il avait commis une grave erreur et prévoyant une longue absence. Michael Rohrig, représentant le bureau du procureur du comté de Monroe, s'est adressé au jury, affirmant qu'un examen approfondi des preuves indiquait que l'accusé avait assassiné Chelsea, non pas par une quelconque forme d'asphyxie érotique, mais plutôt par de multiples traumatismes contondants au visage. L'accusation a mis l'accent sur trois points essentiels à l'intention du jury, affirmant que C.S. Facteur indiquait collectivement que la mort de Chelsea n'était pas accidentelle. Premièrement, la présence de traumatismes contondants au visage de Chelsea. Deuxièmement, la découverte de sang à l'intérieur du costume de Chelsea. Troisièmement, l'observation de sangles et d'un entrejambe déchiré sur le costume de Chelsea. La défense a soutenu que Daniel était effectivement responsable de la mort de Chelsea, mais qu'il s'agissait d'un accident involontaire. Elle a soutenu que pendant un rapport sexuel consensuel, une asphyxie érotique consensuelle, une pratique consistant à étouffer pour augmenter le plaisir sexuel, s'est produite, entraînant la mort accidentelle de Chelsea. Au cours de son témoignage, Daniel a informé la cour que les fractures constatées sur le visage de Chelsea étaient dues au fait qu'il avait accidentellement fait tomber son corps à plusieurs reprises en cherchant un endroit pour le dissimuler, et qu'une bûche était tombée sur son corps alors qu'elle se trouvait au sol. La défense a maintenu que Daniel n'avait pas infligé les graves lésions aux os du visage de Chelsea. Son avocat, Russell Smith, a insisté auprès du jury sur le fait que Daniel ne savait pas comment les blessures de Chelsea s'étaient produites, suggérant qu'elles auraient pu se produire quelques heures après sa mort. Lors de son témoignage, Daniel a déclaré qu'il était fortement intoxiqué cette nuit-là, qu'il avait des trous de mémoire et qu'il n'était pas en mesure de se souvenir pleinement des événements. Le docteur Megan Moore, anthropologue médico-légal, a éclairé la cour sur la possibilité que les fractures faciales de Chelsea aient été causées par la chute de son corps. Elle a exprimé son scepticisme à l'égard de l'explication de Daniel, la jugeant peu plausible. Le docteur Moore a expliqué que si le corps de Chelsea était lâché de la hauteur de Daniel, il pourrait en résulter une fracture de la mâchoire, mais qu'elle s'attendrait à des blessures supplémentaires à l'arrêt du nez en raison de sa nature saillante. Elle n'est pas d'accord avec l'idée que la chute du corps ou la chute d'une bûche sur le corps ait causé les fractures orbitales. La défense a fait témoigner son propre expert, le docteur Daniel Spitz. Il est d'accord avec la suggestion de la défense selon laquelle la chute du corps par Daniel et l'incident de la bûche qui a suivi sont des explications potentielles pour les fractures de Chelsea. Cependant, le docteur Spitz a maintenu son accord avec la position de l'accusation selon laquelle la mort était due à un homicide. Daniel a admis avoir caché le corps de Chelsea après avoir paniqué en constatant qu'elle ne respirait plus. Son avocat, Russell, a déclaré au jury « Clay n'avait pas l'intention de tuer Chelsea. Il a essayé des techniques de réanimation. Quel motif Clay avait-il de tuer Chelsea ? » Il n'y avait pas de motif. Bien que la défense ait affirmé que Daniel était coupable d'homicide involontaire et non de meurtre en raison de l'absence d'intention de tuer, le jury, après trois heures de délibération, l'a déclaré coupable de meurtre et de dissimulation de la mort d'une personne. En conséquence, Daniel a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour la condamnation pour homicide volontaire et à une peine de 40 à 60 mois d'emprisonnement pour la condamnation pour dissimulation. Daniel s'est excusé au tribunal mais le juge Daniel S. White, juge du circuit de Monroe, ne l'a pas cru sincère. « J'ai passé dix jours au procès avec M. Clay et je l'ai écouté pendant d'innombrables heures changer son histoire à chaque fois que les inspecteurs l'interrogeaient ou apportaient un élément nouveau. C'était très clair pour moi, M. Clay. Vous êtes un menteur, un violeur et un tueur. » Après sa condamnation dans l'affaire de la mort de Chelsea, Daniel a dû faire face à d'autres conséquences juridiques pour un autre incident d'agression sexuelle contre une autre femme qui s'est produit en 2016 avant les accusations liées à la mort de Chelsea. Il a également été reconnu coupable dans cette affaire et a été condamné à une peine de 40 à 75 ans de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada